Musique Salut à tous, c'est Alex Molique Vous trouvez pas qu'il fait un petit peu noir là-dedans quand même ? Allez, lumière C'est plutôt pas mal Alors comme vous pouvez voir, je suis dans un endroit plutôt sympa Que vous devez déjà connaître un petit peu, j'imagine Tout du moins si vous êtes sur Instagram et que vous suivez Swisscars Je vais vous en présenter quelques-unes, même si vous les connaissez déjà toutes Musique Alors on commence par la toute dernière de Maranello, la LaFerrari Limité à 499 exemplaires au monde C'est tout simplement ce qui se fait de mieux actuellement en termes de performance, etc Mais bon, quant à ça, garé juste à côté Je vous dis tout de suite, vous me connaissez C'est la Ferrari Enzo Et ça, il n'y a rien de mieux au monde Il n'y a rien ici dans ce garage qui est mieux que ça Regardez-moi ça, cette magnifique Enzo Donc rouge, Rosso Corsa, intérieur beige C'est assez rare pour être souligné C'est tout simplement la plus belle voiture au monde quoi, pour moi Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon Alors vous verrez, il y a pas mal de rouge ici, mais il n'y a pas que ça La Ferrari F50, 349 exemplaires au monde Un V12 dérivé de la Formule 1 C'est tout simplement une belle 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 bestiole Alors comme vous pouvez voir, elle a le soft top actuellement Même si bien évidemment le hard top est available comme on dit Alors, personnellement, moi je préfère la F50 à la F40 Mais j'ai bien cru comprendre que beaucoup d'entre vous préfèrent, et de loin, la petite F40 Limité à environ 1300 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme ça La F40 et son petit V8 Turbo Alors, on passe dorénavant ici avec la Ferrari F12 TDF Limité à 799 exemplaires au monde Un petit V12 rugissant C'est plutôt pas mal, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir faire un tour avec D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo ici C'est une très belle addition dans ce petit garage qui est déjà pas mal Mais c'est pas tout Car il y a également une Ferrari 599 GTO Gran Turismo Homologato Vous avez remarqué, il y en a pas mal qui ont les jantes noires d'ailleurs Rosso Corsa avec un toit Grigio Opaco On continue cette petite visite avec ni plus ni moins que la Ferrari 458 Spécial Full White C'est peu courant On en voit rarement sans les bandes Et du coup, je la trouve d'autant plus aboutie comme ça J'ai eu l'occasion et la chance de conduire la 458 Spécial Aperta de Pog Du coup, j'imagine que la 458 Spécial, c'est grosso modo la même histoire La 430 Scuderia Vous aurez remarqué qu'il n'y a que les versions, on va dire, bodybuildées, plus sportives, plus légères Des fameuses 458 Italia 430 et 360 Comme la 360 Challenge Stradale On va dire, c'est une véritable voiture de puriste Celle-là Énormément de gens l'adorent Et à juste titre, avec vitre en lexant d'origine bien évidemment Avec la petite bande italienne sur le capot Les rétros spécifiques et caractéristiques de la 360 Challenge Stradale Passons dorénavant sur la Ferrari 550 Barquetta Je vais être absolument honnête avec vous Ce n'est pas ma préférée Et encore là, je trouve qu'avec le top down Donc en gros, sans la capote Disons que ça passe Mais quand tu mets la capote sur cette voiture-là Je trouve en fait qu'elle est un petit peu disgracieuse Disons, voilà, en gros, c'est ce à quoi elle devrait ressembler Tout simplement, la Ferrari 550 Maranello Vous aurez remarqué, c'est la seule bleue Vraiment jolie la 550 Maranello Notamment avec cette petite aération sur le capot Qui est, on va dire, caractéristique de ce modèle Mais il y a également pas mal de classiques Dont cette Ferrari Dino 246 GTS En Giallo Dino donc C'est, on va dire, c'est une couleur un peu spéciale Que l'on voit assez rarement au final Chez Ferrari, il me semble Il y a également cette Ferrari 308 GTB Grigio, donc grise C'est d'ailleurs assez marrant lorsque tu regardes Car les classiques font face aux modernes en fait Et du coup, en fait, ça fait une certaine dichotomie dans le garage Et il y a ici cette 328 GTS Côte à côte avec un des modèles les plus phares de la marque La Ferrari 355 Berlinetta Beaucoup, peu, enfin, vous, je sais pas Et moi je la considère pas du tout comme une ancienne d'ailleurs Mais bon, elle a sa place ici Mais on va dire, tout comme la BB512 Forcément Cette Ferrari Testarossa Monospecchio Bon là, c'est un petit peu compliqué de voir vu que je suis derrière Mais forcément, quand tu regardes comme ça On voit bien que c'est un Monospecchio Et bah là aussi, c'est, il y a du très très rare Il y a du très très rare, messieurs Et bah le garage est tout simplement, bah, incroyable en fait Incroyable Il y a un petit truc aussi plutôt sympa Ce sont les lumières au plafond Vous, je sais pas, j'imagine que c'est pas du goût de tout le monde Forcément, mais bon, il faut tout pour faire un monde Mais le fait est que je trouve que ça, non seulement ça sublime les voitures Ça les met super bien en évidence Donc voilà, c'est fin, le cadre est absolument exceptionnel C'est une collection incroyable J'imagine que, enfin, forcément, ça court pas les rues Comme vous pouvez voir ici, ça respire la passion Ferrari, le cheval cabré à plein poumon Petite vidéo pour vous montrer ce garage insolite, incroyable Que des éditions limitées, des gros gros trucs Le best of the best de Ferrari, comme je vous ai déjà dit Et du coup, encore une fois, bah, merci à Swiss Cars de m'avoir accueilli dans son Dans ce petit écrin dévoué au pressing hall, ce cheval cabré Vous aurez remarqué, il n'y a que des Ferrari ici, bien évidemment Je sais pas trop si les autres marques sont bienvenues Peut-être un jour, qui sait Mais pour l'instant, il n'y a que des Ferrari Et en ce qui me concerne, c'est parfait Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Elle est certes un peu courte Mais bon, je pense que c'est déjà pas mal On va pas non plus abuser de la gentillesse de mon hôte Et bah du coup, tout simplement, je vous souhaite une très bonne journée Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et surtout, n'oubliez pas, on a peut-être pas la même voiture Mais on a la même passion Sur ce, je vous dis à très bientôt Ciao, ciao Sous-titres par Juanfrance